Bonjour à tous, cours de maths saison 4 niveau Bac plus 1, hors série épisode 1, les fonctions lepsittiennes. Dans cette vidéo nous allons parler de continuité en un point, de continuité sur un intervalle, de continuité uniforme et de fonctions lepsittiennes. Qu'est-ce que la continuité d'une fonction ? Intuitivement cela veut dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saut brusque quand on représente graphiquement la fonction. Voici un exemple de fonction qui n'est pas continue. La fonction qui a x fait correspondre partie entière de x. On regarde le passage entre un peu moins de 1 et un peu plus de 1, on s'aperçoit que pour une toute petite variation de x, il y a une grosse variation de y. La continuité, attention, n'a de sens que là où la fonction est définie. Ainsi, l'expression qui consiste à dire qu'une fonction est continue, si sa courbe peut être tracée sans lever le crayon, est complètement fausse. Voici un exemple. La fonction qui a x fait correspondre 1 sur x est bien une fonction continue et on est bien obligé pour la tracer, pourtant, de relâcher le crayon. Donc attention, la continuité n'a de sens que là où la fonction est définie. La continuité d'une fonction, c'est donc le fait que si l'on fait varier légèrement x, alors f de x varie également légèrement. Et bien sûr, il faudra donner un sens à ce légèrement. Première partie, continuité en un point. Pour définir mathématiquement la continuité en un point, nous allons zoomer autour de ce point. Oui, mais comment faire pour zoomer autour de ce point ? Nous allons utiliser la notion de limite. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit a un point I. On dit que la fonction f est continue au point A si la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de A. Ainsi, par exemple, la fonction partie entière, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, n'est pas continue en 1, qui a la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure vaut 0 et la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure vaut 1. Par conséquent, cette fonction n'est pas continue en x égale 1. Voyons maintenant les choses de manière plus précise en utilisant le formalisme de Weierstrass. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit a un point de I. On dit que f est continue en A si, quel que soit epsilon, un réel strictement positif, il existe delta, un réel strictement positif, tel que quel que soit I appartenant à I, la distance entre x et A, c'est-à-dire ici la valeur absolue de x moins A, inférieure ou égale à delta, implique que la distance entre f de x et f de A, c'est-à-dire ici la valeur absolue de f de x moins f de A, est inférieure ou égale à epsilon. Bien sûr, cette définition n'est pas très facile à digérer. Et attention, regardons-là en détail. Quel que soit epsilon, un réel positif, il existe delta qui dépend à la fois de A et de epsilon, un delta positif, tel que quel que soit x appartenant à I, valeur absolue de x moins A, inférieure ou égale à delta, implique valeur absolue de f de x moins f de A, inférieure ou égale à epsilon. Cette définition peut se comprendre intuitivement en imaginant que l'on place un pied à coulisses autour de y et autour de x. Et que dit cette définition ? Elle dit que quel que soit l'intervalle, l'écart du pied à coulisses que l'on pourra placer autour des variations de f de A, alors il sera toujours possible de trouver un écart de pied à coulisses tel que si x moins A est inférieur à cet écart, alors f de x moins f de A en distance sera inférieur ou égal à epsilon. Ce qui montre bien que la définition traduit mathématiquement que pour de petites variations de x, y subit également des petites variations. On notera bien dans cette définition de la continuité en un point que delta dépend à la fois de epsilon et de A. Pour démontrer qu'une fonction est continue en un point A, il faut montrer que quel que soit epsilon le réel positif que l'on choisit, on pourra toujours trouver un petit delta mais qui dépend à la fois de A et de epsilon, tel que x moins A inférieur ou égal à delta implique f de x moins f de A en valeur absolue inférieur ou égal à epsilon. Passons maintenant à la continuité sur un intervalle. Deuxième partie, continuité sur un intervalle. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand i. On dit que f est continue sur i si elle est continue en tout point de i. Reprenons le formalisme de Weierstrass. Dire qu'une fonction f est continue sur un intervalle grand i, c'est dire qu'elle est continue en tout point de x de i. Donc, en reprenant ce formalisme, nous obtenons la définition suivante. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est continue sur i si, quel que soit x appartenant à i, quel que soit epsilon un réel strictement positif, il existe delta un réel strictement positif qui dépend à la fois de x et de epsilon, tel que, quel que soit y appartenant à i, la valeur absolue de x moins y inférieure égale à delta implique la valeur absolue de f de x moins f de y inférieure égale à epsilon. Là encore, cette définition traduit que si l'on prend n'importe quel point x de i et qu'on le déplace légèrement, les variations de f de x qui en résultent se feront de manière continue. Il n'y aura pas de son. Est-ce qu'il existe des fonctions qui seraient continues nulle part ? Oui, en effet il existe des fonctions continues nulle part. C'est le cas par exemple de la fonction de Dirichlet. Cette fonction va de r dans r et ax appartenant à r fait correspondre 1 si x est un rationnel et 0 si x est un nombre irrationnel. On imagine qu'il est totalement impossible de tracer le graphe de cette fonction. Est-ce qu'on peut être plus exigeant que la continuité sur un intervalle ? On peut en effet utiliser une notion plus exigeante, on l'appelle la continuité uniforme. Dans la continuité uniforme sur un intervalle i, on va demander à delta de ne plus dépendre de x mais seulement de epsilon. Ce sera donc une contrainte supplémentaire. Troisième partie, continuité uniforme. La continuité uniforme est définie sur un intervalle. Il s'agit d'exiger que si les variations de l'abscisse sont faibles, alors celles de leurs données le sont tout autant. Abordons intuitivement et de manière graphique la notion de continuité uniforme, soit la fonction qui a x fait correspondre x². Cette fonction n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme on le voit sur cette figure, pour une petite variation de x, on observe une grande variation de y. Est-ce que le fait que la fonction carrée n'est pas uniformément continue sur 0 plus l'infini est dû au fait que c'est une fonction qui n'est pas bornée? Non. Et voici un exemple de fonction bornée mais qui n'est pas uniformément continue. La fonction qui a x fait correspondre sinus de exponentielle de x est une fonction qui est bornée en raison du sinus mais qui n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voici un exemple de fonction uniformément continue. La fonction qui a x fait correspondre racine de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction est uniformément continue. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est uniformément continue sur i si, quel que soit epsilon un réel positif comme tout à l'heure pour la continuité classique, il existe delta mais cette fois-ci qui ne dépend que de epsilon un réel strictement positif. tel que quel que soit x et y appartenant à i, la valeur absolue de x moins y inférieure à delta implique que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à epsilon. On est donc ici plus exigeant que pour la continuité classique sur un intervalle. D'où le théorème qui ne paraîtra pas surprenant. Soit f une fonction uniformément continue sur un intervalle i, alors f est continue sur l'intervalle i. Comparons continuité classique sur un intervalle i et continuité uniforme sur un intervalle i au travers des deux définitions. Dans ces deux définitions, celle du haut c'est celle de la continuité classique. Celle du bas c'est celle de la continuité uniforme. On s'aperçoit que la partie qui est en jaune, c'est-à-dire les contraintes sur les variations de x et les variations de f de x, sont exactement les mêmes. Valeur absolue de x moins y inférieure à delta implique valeur absolue de f de x moins f de y inférieur égal à epsilon. La ligne est exactement la même dans les deux définitions. La seule différence entre les deux définitions réside dans le delta, ici marqué en rose. Dans le cas de la continuité classique, delta dépend à la fois de x et de epsilon, alors que dans le cas de la continuité uniforme, delta dépend uniquement de epsilon. Il doit être valable quel que soit x. Donc pour dire les choses d'une autre manière, delta ne doit pas dépendre de x. Là encore, voyons les choses de manière intuitive et graphique. Soit la fonction qui a x fait correspondre 3x. On souhaite par exemple restreindre les variations de y à moins de epsilon égale à 1 dixième. Donc les variations de y doivent être plus petites que 1 dixième. Et bien il suffit pour cela de choisir, quel que soit x, un delta inférieur égal à epsilon sur 3, c'est-à-dire à 1 trentième. Et cela marchera quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition, ici r, de notre fonction. Mais voici un exemple de fonction non uniformément continue. La fonction qui a x fait correspondre 1 sur x sur l'intervalle 0 ouvert 5. On souhaite, comme tout à l'heure, restreindre les variations de y à epsilon égale à 1 dixième. Problème. Plus on se rapproche de 0, plus notre delta doit être ajusté. Delta dépend clairement ici de x. Notre fonction n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0,5. Par contre, voici maintenant un exemple de fonction uniformément continue. C'est la même fonction, sauf qu'on a pris l'intervalle 1,5. Ici notre fonction est uniformément continue sur l'intervalle 1,5. Comment montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue ? Il faut prendre pour cela la négation de la définition. En haut figure la définition d'une fonction qui est uniformément continue sur l'intervalle i. En bas figure la définition d'une fonction qui n'est pas uniformément continue sur l'intervalle i. Analysons en détail cette définition. On peut trouver un epsilon strictement positif, tel que quel que soit delta un réel strictement positif. On pourra trouver x et y de i, telle que valeur absolue de x moins y inférieure égale à delta, et f de x moins f de y en valeur absolue strictement supérieure à epsilon. Montrons que la fonction carré n'est pas uniformément continue sur r. Prenons epsilon égale 1 et soit delta strictement positif, un réel quelconque. Prenons x égale 1 sur delta et y égale 1 sur delta plus delta sur 2. La valeur absolue de x moins y est égale à delta sur 2, c'est bien plus petit que delta. La valeur absolue de f de x moins f de y vaut ici valeur absolue de x au carré moins y au carré. En remplaçant par les valeurs que nous avons choisies, cela nous donne tout calcul fait, 1 plus delta carré sur 4, qui est bien strictement plus grand que 1. Or, comme nous avons choisi epsilon égale à 1, nous avons montré que notre fonction n'est pas uniformément continue sur r. On peut caractériser la continuité uniforme à l'aide de suites réelles. Proposition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. f est uniformément continue sur i. Si pour toute suite xn et yn de i, telles que limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de xn moins yn égale 0, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de f de xn moins f de yn est égale à 0. Comparons à nouveau la continuité classique et la continuité uniforme. Même lorsque l'on parle de continuité sur un intervalle, il s'agit d'une notion locale, puisque l'on doit assurer la continuité localement en chaque point de l'intervalle. Alors que dans le cas de la continuité uniforme, on doit assurer la régularité des variations de y en fonction des variations de x, mais de manière globale. Il ne nous reste plus qu'à aborder enfin les fonctions leipsitziennes. Quatrième partie, les fonctions leipsitziennes. Une fonction sera qualifiée de leipsitzienne si, sur un intervalle i, elle respecte certaines contraintes dans sa manière de varier en fonction de x. Des contraintes plus fortes que pour la continuité uniforme. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Soit un réel k positif. On dit que f est qualifiée de sienne sur l'intervalle i. Si quelque soit x et y de i, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure égale à k fois x moins y. Remarque. Dire qu'une fonction est qualifiée de sienne sur i revient donc à écrire que, quelque soit x, y appartenant à i, x différent de y implique que la valeur absolue de f de x moins f de y, le tout divisé par x moins y, est inférieure égale à k. Autrement dit, le taux d'accroissement de f sur i est borné par le réel positif k. Voici un exemple de fonction unlipsubcienne. La fonction qui a x fait correspondre 1 sur x pour x appartenant à 1 plus l'infini. Voici un exemple de fonction qui n'est pas lipsubcienne. C'est la même fonction, la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x, mais en considérant l'intervalle 0 vers 1. On s'aperçoit donc que l'intervalle joue un rôle fondamental. Certaines fonctions peuvent être lipsubciennes sur un sous-ensemble de leur domaine de définition et non lipsubciennes sur un autre sous-ensemble de leur ensemble de définition, comme nous venons de le voir pour la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x. Voici un exemple de fonction uniformément continue, mais non lipsubcienne. La fonction qui a x fait correspondre racine de x pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Interprétation géométrique. Le graphe d'une fonction calipsubcienne doit être contenu dans tout secteur angulaire de pente K, et cela en tout point du graphe. Ici encore, nous nous proposons d'introduire le concept de manière intuitive et graphique. Nous avons considéré la fonction qui a x fait correspondre cos x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous avons pris un point quelconque, en l'occurrence ce point c'est x égale pi sur 4. Et nous avons tracé les deux droites qui délimitent donc deux zones du plan. Y égale x plus racine de 2 sur 2 moins pi sur 4. Et y égale x plus racine de 2 plus pi sur 4. Nous obtenons deux zones interdites du plan. Ce sont deux zones dans lesquelles le graphe de la fonction ne doit pas se trouver. On voit sur cette figure que la fonction cos respecte bien le caractère lipsytien. La courbe ici en mauve clair reste uniquement dans la zone autorisée et n'aborde jamais l'une des deux zones interdites. Et ceci serait vrai quels que soient les différents points que l'on prend sur le graphe. Mais voici ici un cas non lipsytien. La fameuse fonction qui a x fait correspondre racine de x. Nous avons tracé y égale x plus 1 sur racine de 2 moins 1 demi. Et l'autre droite symétrique. Et nous constatons sur cette figure qu'une partie du graphe de la fonction qui x fait correspondre racine de x est dans la zone interdite, la partie que nous avons marquée en rouge. La fonction n'est donc pas lipsytienne. Proposition. Si f est k lipsytienne, alors elle est h lipsytienne avec h super égale à k. Si on augmente k, la zone d'interdiction diminue. Donc la contrainte est moins forte. Comme on le voit sur cette figure, nous avons tracé la contrainte k égale 1 et nous avons tracé la contrainte k égale 2. La contrainte k égale 2 délimite une zone interdite plus petite que la contrainte k égale 1. Et si k est strictement plus petit que 1 ? Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Soit un réel k strictement plus petit que 1. On dit que f est contractante sur l'intervalle i. Si quel que soit xy appartenant à i, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à k fois valeur absolue de x moins y. Tout à l'heure, nous avons dit que la fonction qui a x fait correspondre cos x est un lipsytienne. Mais est-ce qu'elle est contractante ? Eh bien, de manière intuitive, nous ne démontrons pas ici, pour k égale 0,8, mais ça marcherait également pour k égale 0,9, nous apercevons que le graphe de la fonction rentre dans la zone interdite. La fonction cos x n'est donc pas contractante. Quelle est la relation qui existe entre la continuité uniforme et le fait d'être lipsytien ? Théorème. Si f est une fonction lipsytienne sur un intervalle i, alors elle est uniformément continue sur cet intervalle. Proposition, toute combinaison linéaire de fonctions lipsytiennes et lipsytiennes. Et on pourrait rajouter que l'ensemble des fonctions lipsytiennes, k lipsytiennes sur un intervalle i, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle i. Est-ce qu'il y a un lien avec la dérivée ? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être lipsytien et certaines propriétés de la dérivée ? Effectivement, un théorème permet de relier la dérivée et le caractère lipsytien d'une fonction. Voici ce théorème. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, une condition nécessaire et suffisante pour que f soit k lipsytienne sur cet intervalle et que f' soit borné sur i, avec quel que soit x appartenant à i, valeur absolue de f' de x inférieure à k. Voici un exemple de fonction non lipsytienne, représentée également avec sa dérivée. Toujours notre fonction racine. f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Nous sommes sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On s'aperçoit effectivement, de manière intuitive et graphique, que notre dérivée n'est absolument pas bornée. La fonction n'est pas lipsytienne. Mais voici un cas où la fonction est 1 lipsytienne. C'est le cas de la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x sur l'intervalle 1 plus l'infini. La dérivée vaut moins 1 sur x carré. Comme on le voit sur le graphique, cette dérivée est bien bornée. Un autre exemple de fonction 1 lipsytienne, la fonction qui a x fait correspondre cos x. Nous avons tracé également le graphe de la dérivée de cette fonction, moins sin x. Et là encore, nous constatons sur le graphe que notre fonction est bien bornée. La valeur absolue de f' de x est bien inférieure à 1. En résumé, si une fonction lipsytienne sur i, alors elle est uniformément continue sur i. Et si une fonction est uniformément continue sur i, une fonction est continue sur i. Le caractère lipsytien est donc le caractère le plus exigeant, via en seconde position la continuité uniforme. Et enfin, l'exigence la plus faible, c'est la simple continuité, la continuité classique sur un intervalle i. Terminons par une comparaison entre les trois définitions. La définition de la continuité classique sur un intervalle. Quel que soit x appartenant à i, quel que soit epsilon strictement positif, on pourra toujours trouver un petit delta, un réel delta, qui dépend de x et de epsilon, tel que quel que soit y appartenant à i, la valeur absolue de x moins y inférieure à la delta, implique valeur absolue de f de x moins f de y inférieure à la epsilon. La continuité uniforme sur un intervalle i est exactement la même que la définition classique sur un intervalle i, à ceci près que petit delta ne dépend plus ici que d'epsilon, il ne dépend pas de x. Enfin, définition du caractère k lipsytien d'une fonction sur un intervalle i, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à k, valeur absolue de x moins y. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Retrouvez la chaîne mat plus 1 sur Facebook, profil mat plus 1, sur Instagram, sur Twitter. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez ainsi une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Et bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501